Salut les amis c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sneakers de luxe. Je vous ai déjà présenté la Jordan Dior il y a quelques semaines. Si t'as pas vu la vidéo etc je te mets le lien juste là si tu veux aller jeter un oeil. Aujourd'hui donc on va parler sneakers de luxe avec la marque Acne Studio. Alors les sneakers de luxe on en voit de plus en plus, les marques ont bien capté en tout cas les marques de luxe que c'était un marché où il faut être. Tout le monde met des sneakers maintenant, les jeunes, les vieux et surtout les riches et eux ils ont un gros pouvoir d'achat. Il y a bien sûr Balenciaga avec sa triple S qui a fait beaucoup de bruit il y a quelques années maintenant. Et là on va parler de la marque Acne Studio. Acne Studio si tu connais pas c'est une marque de luxe suédoise qui a été lancée en 1996. C'est une marque de luxe mais je trouve qu'ils ont un placement plutôt streetwear. Ils sont très connus pour leurs jeans notamment Acne. Mais si tu connais pas je te mettrai le lien de la marque dans la description. Et qui dit marque de luxe dit bien sûr packaging de luxe. Donc la paire elle arrive comme ça dans un gros sac rose poudré avec écrit Acne Studio. Il y a des petites poignées qui sont roses également. Et là par le dessus tu vois le papier de soie recoupe carrément la boîte pour que ça fasse classe. Tu vois donc ça c'est cool mais ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a dedans. Donc on va passer tout de suite à l'unboxing. C'est parti on retrouve donc une très grosse boîte rose Acne Studio. Tu vois assez balèze elle fait la taille de ma main. Donc elle est toute rose à part la petite étiquette Acne Studio avec la taille écrite en tout petit. Donc très discret. On retrouve tous ces codes du luxe. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Déjà on retrouve un papier de soie assorti au couvercle. Ça c'est marrant. On soulève et hop 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 un petit cadeau. Une paire de chaussettes Acne Studio. C'est sympa vu que la paire est transparente. Ils fournissent les chaussettes qui vont bien. On continue de déballer donc caractéristiques du luxe là. Ce papier plié en quatre. Deux pochons un pour chaque pied ça c'est cool avec écrit Acne Studio dessus. En plus ils sont une petite matière un peu un peu douce à l'intérieur pour pas abîmer les chaussures. Donc ça c'est vraiment très sympa. Un et deux. Et voilà on tombe sur la paire donc qui est bien bloquée par des gros bouts de papier. La voici. C'est un running Acne Studio. Il y en a aussi à l'intérieur. On voit bien que la paire est complètement transparente. Alors on va passer en face cam pour voir la paire de plus près. Maintenant qu'on a déballé cette basket Acne. On va la regarder en détail comme d'habitude. Le petit tour du propriétaire. Donc ça se présente comme ça. Donc tu vois le upper tout transparent. Des petits détails un peu cool. Mais le truc qu'on voit tout de suite qui saute aux yeux c'est que ça s'inspire vraiment comme je te disais les marques de luxe au niveau design. Ils font pas trop de folie. Soit c'est très très chelou. Soit ils s'inspirent vraiment voir et copient les concurrents sportswear Nike, Adisa etc. Donc pour cet Acne on voit vraiment l'inspiration. Je te les amener juste là. Voilà là on est dans la sneaker transparente. Vous avez le choix. Donc là la future rider en collab avec Chinatown. Pareil upper tout transparent. On a également la React Elemon 87. Bien sûr je pense que tu l'attendais. Voilà on va bien les voir ici. Donc upper transparent pareil. Bon celle-là c'est la collab donc le upper est vert mais il existe en transparent. Au niveau de la semelle en tout cas ça s'inspire vraiment. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quoique la React est plus pointue. Celle-là remonte un petit peu. Tu vois un peu plus plat sur le dessus. La 2box est vraiment super agressive avec cet empiècement là et surtout cette bande qui la sépare en deux. Tu vois avec cette petite couture en zigzag qui ressort par là en 3M. L'oeillet en 3M mais la bande aussi donc tu connais un passion 3M. Et en regardant je disais elle est vraiment cool mais ça me rappelle quelque chose. Coucou la React Elemon 87. Bonjour on a fait la même chose. Donc tu vois juste que la couture sur la bande là c'est pas tout à fait le même point mais on est vraiment sur le même délire avec le petit oeil en 3M juste dessus qui tient les lacets en bas. Donc comme je te disais les sneakers de luxe elles s'inspirent vraiment en des marques de sportswear. En bien ou en mal dis-le moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce qu'elles ont raison de copier les codes du sportswear ou est-ce qu'elles devraient avoir leur propre identité ? On peut en débattre dans les commentaires. C'est fait pour ça. Il existe également dans plusieurs coloris. Je te laisse aller checker. Il y a du noir, du or, avec des bandes un peu de couleur là. Et on a également la Zoom Fly de chez Nike qui a lancé un peu cette vague de upper transparent où on est pareil. Voilà ça c'était pour les petites comparaisons. Donc on va s'attarder sur la Acne parce que c'est ça qui nous intéresse. Les petits détails qui sont vraiment cool comme ça cette petite languette Acne Studio derrière. Le 25,6 km à chanteur de chez les jeunes et des gens c'est encore un peu de vie, les jours et des gens ne peuvent être assez écrits. 1,2,3,4,6,6,7,7... Abonnez-vous ! Après les petits dessins qu'ils ont rajoutés là, peut-être qu'il y en a un peu beaucoup je trouve, ça fait un petit peu charger, mais après quand tu mets tes chaussettes, ça ressort vraiment bien si tu utilises une chaussette colorée, d'ailleurs comme les acnés qui sont vendus avec la paire, donc rose, tu vas voir, ça fait bien ressortir le délire. Cette silhouette, elle te rappelle peut-être quelque chose d'ailleurs, parce que Camino l'a repostée, la N3W donc full transparent, complètement transparent, genre en plastique là, et Brad Hall, le fameux youtuber que tu connais peut-être, a fait une vidéo dessus assez marrante, donc si tu connais pas Brad Hall, va voir, il est vraiment des barres comme mec, il a présenté la paire, et c'était une paire limitée à 150 exemplaires, voilà, elle était à 380€, et donc full plastique, bon après c'est marrant pour montrer ses chaussettes et tout, mais à porter le full plastique, je pense que déjà c'est une fournaise, t'as super chaud et puis ça doit se plisser un peu chelou, donc là le ripstop c'est quand même un peu plus cool. Niveau sizing, ça taille normal, pas de soucis là-dessus. Niveau confort, c'est pas mal, tu vois la semelle est assez moelleuse, on n'est pas sur du React, mais pour une marque qui fait pas des sneakers, c'est pas mal, sinon elle est super légère, comme je te disais. On va arriver au gros point faible de la paire maintenant, c'est son prix, tu t'en doutes, marque de luxe, sneakers, ça sent pas bon, ça sent pas bon effectivement, 340€, donc c'est à peu près deux fois le prix d'une React Elemon 87, donc voilà, à toi de voir. Après, l'avantage de la acné, c'est que tu la verras beaucoup moins souvent sur les pieds des gens, donc après ça, chacun fait comme il veut. D'ailleurs, pour voir ce qu'elle donne aux pieds, on va passer au handfit tout de suite et on se retrouve juste après pour la conclusion. Voilà pour cette review qui change des marques habituelles, Nike, Adidas, etc. Là, on était sur une Acné Studio. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires, je suis curieux de le savoir et le référencement et l'algorithme également, il est curieux de le savoir. Donc, dis-moi ce que tu en as pensé vraiment. Bien sûr, le prix à mon avis, c'est un gros point négatif et tu vas sûrement me le dire, mais sans parler du prix, est-ce que tu trouves la chaussure jolie, etc. Tu peux me retrouver sur Instagram, c'est là où tout se passe, c'est by Jiffy. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Oh putain, quel porc ! Je l'ai bloqué depuis tout à l'heure, j'ai retenu. Dégueulasse ! Sous-titrage ST' 501